Bonjour à tous! J'espère que vous vous souvenez de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Cette leçon sera votre cours de pratique. Comme vous le savez, dans le premier cours de chaque semaine, on apprend quelque chose de nouveau et le jour suivant, on met en pratique ce que l'on a appris. Ce que vous avez appris est une partie très importante de Writer et vous pouvez l'utiliser plus tard pour votre travail de bureau. En outre, tout ce que vous apprendrez sera également très utile pour vous. Faisons un peu de révision avant de commencer le cours d'aujourd'hui. Alors, pourquoi utiliser l'alignement? Vous pouvez utiliser l'alignement pour définir votre texte ou votre paragraphe en fonction de votre page. Vous pouvez placer votre texte ou votre paragraphe à gauche, à droite ou même au centre de la page. Combien de types d'alignements existent-ils? L'alignement est de quatre types. Aligné à gauche, aligné à droite, centré et justifié. Pourquoi utilise-t-on la couleur de la police? Vous pouvez modifier la couleur de votre texte en utilisant l'option couleur de police. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre la couleur de surlignage et la couleur de fond? En utilisant la couleur de surlignage, vous obtenez une couleur en arrière-plan du texte ou du paragraphe que vous avez sélectionné. Quand vous utilisez l'option de couleur d'arrière-plan, chaque fois que vous maintenez le curseur sur une ligne ou un paragraphe, cette partie d'arrière-plan de la page sera entièrement colorée. Quel est le raccourci pour mettre un texte en gras et que se passe-t-il lorsqu'on utilise l'option gras? Le raccourci pour mettre le texte en gras est CTRL-B. Et en utilisant l'option gras, on peut rendre le texte plus épais et plus foncé. Quel est le raccourci pour mettre le texte en italique? Le raccourci pour l'italique est CTRL-I. Vous allez maintenant allumer vos ordinateurs et ouvrir le fichier de Writer. Si vous rencontrez un problème pour ouvrir le fichier, vous pouvez regarder la vidéo pour apprendre à le faire. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte pour Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur roche de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur « Tous les programmes ». Puis, vous devez cliquer sur « Open Office » qui vous permettra de voir les différents composants de « Open Office » dans lesquels vous devez cliquer sur « Open Office Writer » et votre document sera ouvert. C'est comme ça que vous pouvez ouvrir le fichier de « Open Office Writer ». Alors, découvrons ce qu'on va apprendre dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez d'abord taper et ensuite, à l'aide de la barre d'outils de formatage, vous pratiquerez l'utilisation des différentes options disponibles, comme l'alignement, la modification du style d'écriture, la modification de la taille de texte en l'agrandissant ou en la réduisant, la modification de la couleur du texte, le gras, l'italique, le soulignage, etc. Avez-vous ouvert le fichier de « Writer » ? Si vous n'avez pas réussi à ouvrir le fichier, regardez à nouveau la vidéo. Commençons maintenant la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, regardez le paragraphe à l'écran et tapez le même sur la page de « Writer ». Ensuite, pratiquez à utiliser les options de formatage qui vous sont montrées. Avez-vous fini de taper le paragraphe ? Pratiquez d'abord l'alignement. Maintenant, fixez l'alignement de la page que vous avez tapée et vous dites également ce qui se passe avec chacune des différentes options d'alignement. Une fois encore, regardez attentivement cette vidéo et apprenez en plus sur l'alignement. Nous allons apprendre comment aligner le texte dans la feuille de « Writer ». Notez que le texte est déjà aligné à gauche dans un document de texte par défaut. Pour le vérifier, placez votre curseur à la fin d'un paragraphe pour l'aligner. Maintenant, amenez le curseur à l'option « Aligner à gauche » située sur la barre de formatage. Cliquez ici une fois et vous pouvez voir en vidéo qu'il n'y a pas de changement. Ensuite, pour aligner le texte à l'autre côté, placez le curseur vers le paragraphe que vous voulez aligner. Puis, cliquez une fois sur l'option « Alignement centré » située sur la barre de formatage. Voilà, le paragraphe entier est aligné au centre de la page, comme montré en vidéo. Maintenant, placez le curseur aux fins d'autres paragraphes ou à la ligne pour l'aligner. Cliquez sur la troisième option d'alignement qui s'appelle « Aligner à droite ». Et vous voyez que le texte est aligné à droite de la page. Dans ce cas, le texte se tape du côté droit à côté gauche. Maintenant, sélectionnez le texte entier du document en utilisant le raccourci « Ctrl-A ». Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour sélectionner le texte que vous avez déjà appris au cours précédent. Après avoir sélectionné le texte, cliquez une fois sur l'option « Justifier ». Cette option rend les lignes similaires avec des marges égales à gauche et à droite. Voilà, l'alignement du texte est justifié. C'est comme ça, nous pouvons aligner le texte dans la faille de Writer. Alors, savez-vous comment l'alignement du texte doit être fait? On va maintenant apprendre la couleur de la police. Allez-y et sélectionnez toute une ligne en utilisant la méthode que vous avez apprise. Pour être clair, vous devez sélectionner une ligne en utilisant les méthodes de sélection que vous avez apprises précédemment. Puis, à l'aide de l'option « Couleur de police », modifiez la couleur du texte de cette ligne. Dites à votre professeur si la couleur de votre police a changé ou non. Si vous rencontrez des difficultés, regardez à nouveau la vidéo et apprenez. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment changer la couleur de la police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la couleur. Vous pouvez utiliser le souris ou le pavé tactile pour sélectionner le texte. Puis, amenez le curseur sur l'option « A » qui indique « Couleur de police ». Cette option est située sur la barre de formatage. Cliquez sur la barre déroulante de cette option qui vous donnera des petites boîtes carrées de différentes couleurs. D'ici, vous pouvez sélectionner la couleur de votre choix. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné la couleur vert clair. Voilà, la couleur de la police du texte est changée. C'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de la police du texte dans la faille de Writer. Maintenant, sélectionnez la ligne suivante et avec l'aide de l'option « Couleur de surlignage », surlignez la ligne sélectionnée. Si vous ne savez pas comment surligner une ligne ou un paragraphe, regardez la vidéo, apprenez à le faire, puis surlignez la ligne que vous avez sélectionnée. Apprenons comment ajouter ou changer la couleur de surlignement d'une ligne ou d'un paragraphe à l'aide de cette vidéo. Pour le faire, tout d'abord, sélectionnez le texte à l'aide de votre souris ou pavé tactile. Ensuite, cliquez une fois sur l'option « A, B » située sur la barre de formatage. Cette option s'appelle « Surligner ». A l'aide de cette option, nous pouvons ajouter la couleur au arrière-plein d'une ligne ou d'un paragraphe sélectionné en incluant des espaces. Maintenant, cliquez sur la flèche vers le bas de cette option. Une palette de couleurs apparaîtra avec des petits carrés de différentes couleurs. Cliquez sur n'importe quelle couleur de votre choix. Dans cette vidéo, nous avons choisi la couleur verte. Voilà, la couleur de surlignement est changée. C'est comme ça, nous pouvons changer la couleur de surlignement d'une ligne ou d'un paragraphe sélectionné. Dans cette image, une icône est marquée d'une boîte rouge. Comment l'appelle-t-on? C'est l'icône pour la couleur d'arrière-plein et en utilisant ceci, vous pouvez changer la couleur d'arrière-plein. Ensuite, sélectionnez une ligne et à l'aide de l'option couleur d'arrière-plein, changez la couleur et dites ce qui se passe lorsque vous utilisez cette option. Si vous rencontrez un problème, vous devriez regarder la vidéo et apprendre comment changer la couleur d'arrière-plein. Regardons cette vidéo pour changer ou ajouter la couleur d'arrière-plein de la ligne ou du paragraphe entier. Tout d'abord, placez l'occuseur à la fin de la ligne ou pour vous les mettre la couleur d'arrière-plein. Ensuite, cliquez sur la barre déroulante de l'option couleur d'arrière-plein située sur la barre de formatage. Une palette de couleurs apparaîtra avec des petites boîtes carrées de différentes couleurs, comme montré en vidéo. Dans cette vidéo, nous avons choisi la couleur rouge. Voilà, la couleur d'arrière-plein de la ligne est changée en rouge. Maintenant, vous pouvez sélectionner l'autre paragraphe dont vous voulez ajouter la couleur d'arrière-plein. Vous pouvez utiliser le souris ou le pavé tactile pour sélectionner le texte. Puis, cliquez à nouveau sur la barre déroulante de l'option couleur d'arrière-plein. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de la palette de couleurs. Voilà, la couleur d'arrière-plein est changée en rose, comme montré en vidéo. C'est comme ça, nous pouvons ajouter ou changer la couleur d'arrière-plein d'un texte, d'une ligne ou d'un paragraphe entier. N'oubliez pas que vous pouvez modifier la couleur d'arrière-plein d'un texte en sélectionnant le texte ou même sans le sélectionner. Maintenant, vous devez mettre des puces et la numérotation devant chaque ligne de votre paragraphe. Maintenez le curseur au début de la ligne ou du paragraphe devant lequel vous voulez mettre des puces et la numérotation. Cliquez ensuite sur l'option puces ou numérotation et ils apparaîtront devant la ligne ou le paragraphe. Maintenant, si vous n'avez pas compris comment utiliser les options de puces et la numérotation, regardez la vidéo et apprenez à les utiliser. Regardons cette vidéo pour changer votre texte simple dans une liste en utilisant l'option de puces et la numérotation. Pour utiliser cette option, ce n'est pas obligatoire de sélectionner le texte. Alors, cliquez au début du texte où vous voulez insérer des puces ou la numérotation. Puis, amenez le curseur sur l'option « Activer la numérotation » située sur la barre de formatage. Une boîte apparaîtra après avoir le cliquet. Vous pouvez voir le numéro 1 est ajouté à côté gauche du texte sélectionné. Le texte est converti dans une liste, mais non. Il apparaîtra en points comme numéro 1, 2, 3, etc. Pour obtenir le deuxième point, appuyez sur la touche « Entrée » du clavier comme montré en vidéo. Maintenant, placez le curseur vers d'autres lignes ou paragraphes où vous voulez insérer des puces. Puis, cliquez sur l'option « Activer les puces » située sur la barre de formatage. Vous verrez que la puce circulaire grande-pleine se paraît au début du texte sélectionné. Pour insérer le même type de puce à la ligne suivante, appuyez sur la touche « Entrée » du clavier comme fait en vidéo. Maintenant, placez le curseur au début d'autres parties du texte. Cliquez à nouveau sur l'option « Activer les puces » et vous pouvez voir le puce circulaire en grande-pleine est inséré. Alors, pour continuer à insérer des puces et la numérotation, nous pouvons soit utiliser la touche « Entrée » du clavier, soit cliquer sur l'option « Activer les puces » ou la numérotation. Pour voir les différents types de puces et la numérotation, vous pouvez cliquer sur l'option « Propriété » de la boîte de propriété comme fait en vidéo. Ça vous montre les différents options et les types de puces et la numérotation. Vous pouvez sélectionner n'importe quel type selon votre besoin. Dans cette vidéo, nous avons choisi l'option « Puce flèche pointant vers le droit rempli ». Après avoir le sélectionné, cliquez sur « OK ». Voilà, le type de puce est changé en « Puce flèche pointant vers le droit rempli ». Pour continuer à les insérer, appuyez sur la touche « Entrée » du clavier. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer des puces et la numérotation dans le texte. Vous allez maintenant réviser comment utiliser la première option de la barre de formatage. Tout d'abord, montrez comment vous pouvez changer le style d'écriture d'une ligne. Pour cela, vous devrez sélectionner une ligne, puis en sélectionnant l'option « Police », vous pourrez changer la police de votre ligne. Si vous rencontrez un problème pour changer la police, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment changer le nom de police du texte. Tout d'abord, sélectionnez le texte pour changer le nom de son police. Vous pouvez utiliser la souris ou le pavé tactile pour sélectionner le texte. Ensuite, amenez l'occuseur sur la barre déroulante de nom de police située sur la barre de formatage. Cliquez une fois sur la flèche vers le bas. Une liste apparaîtra avec les différents noms de police. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel nom de police selon votre choix. Voilà, le nom de police est changé du texte sélectionné. Donc, c'est la manière de changer le nom de police du texte dans le document de texte. Puis, à la ligne suivante, augmentez la taille de la police, puis diminuez-la et montrez-la à vos enseignants. Si vous rencontrez des problèmes, regardez à nouveau la vidéo et apprenez à le faire. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment changer la taille de police du texte. Pour le faire, tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer la taille. Ensuite, amenez le curseur sur la barre déroulante de la taille de police. Cliquez ici une fois. Ça vous donnera une liste des différents tailles disponibles en chiffres. D'ici, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle taille selon votre besoin, comme montré en vidéo. Voilà, la taille de texte est changée. C'est comme ça, nous pouvons changer la taille de police dans nos failles de writer. Mettez la ligne suivante en gras. Si vous rencontrez des difficultés, regardez à nouveau la vidéo et apprenez comment le faire. Tout d'abord, sélectionnez le texte avec le bouton rouge de votre souris ou pavé tactile. Puis, amenez le curseur sur l'option G pour changer le texte en gras. La commande de raccourci pour cette option est CTRL-B. Cliquez une fois sur cette option et votre texte deviendra gras, comme montré en vidéo. Pour désélectionner le texte, cliquez n'importe où dans la faille de writer. Ensuite, changez le texte en italique. Si vous avez des doutes ou si vous rencontrez encore un problème, regardez et apprenez en regardant la vidéo. Maintenant, pour rendre votre texte en italique, sélectionnez-le avec le souris ou pavé tactile. Amenez le curseur sur l'option I qui indique le terme italique. Elle est située sur la barre de formatage. Vous pouvez aussi utiliser le recoursier CTRL-I pour rendre votre texte en italique. Après avoir cliqué sur cette option, votre texte changera en italique. Ensuite, entraînez-vous à souligner du texte. Regardez à nouveau la vidéo et apprenez comment le faire si vous rencontrez des problèmes. Maintenant, sélectionnez le texte entier du document en utilisant la souris ou pavé tactile. Et cliquez une fois sur l'option S pour souligner votre texte. Le commande de raccourci pour cette option est CTRL-U. Ça indique l'option soulignage. Voilà, le texte entier est souligné comme montré en vidéo. Dans cette manière, nous pouvons changer le style du texte en utilisant l'option gras, italique et soulignage. Maintenant, on va terminer le cours d'aujourd'hui. Vous devez fermer votre fichier et si vous avez un doute sur comment fermer le fichier, vous devez regarder la vidéo et apprendre à le faire. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge, situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaîtra avec trois options. Enregistrer et utiliser si vous voulez enregistrer votre fichier. Ignorer et utiliser pour ne pas enregistrer. Et la troisième option est annuler. En ce moment, vous allez choisir ignorer. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, éteignez l'ordinateur et si vous rencontrez un problème, regardez à nouveau la vidéo. Comment éteindre votre ordinateur. Apportez votre pointeur vers le bouton de démarrage comme présenté dans la vidéo. Ensuite, utilisez votre souris ou pavé tactile pour cliquer sur le bouton gauche. Une boîte apparaîtra où vous trouverez l'option de fermeture. Prenez votre pointeur là-bas. Puis, utilisons votre souris ou pavé tactile. Cliquez sur le bouton gauche pour fermer votre ordinateur. Donc, dans la leçon d'aujourd'hui, vous avez appris à connaître toutes les options de la barre de formatage comme le nom de police, la taille de police, le gras, l'italique, le soulignage, l'alignement, la couleur de police, la couleur de surlignage, la couleur d'arrière-plan, etc. Et vous avez également révisé les leçons précédentes. Bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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